Salam alaykoum, bienvenue sur Recette Maroc. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette. Ce sont des crêpes marocaines nommées Meloui ou Melawi. La forme de ces crêpes est différente des raïfs, mais la recette de base est toujours pareille. Voici une autre façon pour les préparer. Bismillah. Pour préparer la pâte, rajoutez la farine, ce moule de blé fine et le sel dans un robot. Mélangez quelques secondes, puis ensuite versez environ la moitié de l'eau, puis commencez à pétrir la pâte. Lorsque vous remarquez que la pâte commence à se former, mais qu'elle est toujours un peu ferme, rajoutez petit à petit l'eau restante. Il faut obtenir une pâte non collante, mais très souploussée. Pétrissez environ 1 à 2 minutes, puis ensuite formez une boule lisse et déposez dans un bol. Huilez légèrement la pâte, puis laissez reposer environ 20 minutes. Le lien de la recette écrite se trouvera en barre d'infos sous la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ensuite formez des petites boules, puis déposez sur un plateau. J'ai pu réaliser environ 5 boules. Rajoutez de la levure chimique à la semoule fine. Cette semoule servira pour saupoudrer sur les mélouis durant le pliage. Préparez-vous également un bol de beurre fondu mélangé avec de l'huile végétale et huilez votre plan de travail. Cette recette vous permettra de faire environ 16 à 20 mélouis. Etalez chaque boule en un cercle mince en évitant de déchirer la pâte. Saupoudrez de semoule fine, puis repliez les deux extrémités de pâte vers le centre. Une fois que vous obtenez un rectangle, essayez d'étaler davantage la pâte. Enroulez la pâte sur elle-même, puis ensuite découpez en 4 ou 5 morceaux. Couchez-les sur un plateau huilé et suivez les mêmes étapes pour les autres boules de pâte. Une fois que vous avez fini de découper, il faudrait huiler et chauffer une poêle à feu moyen élevé. J'ai utilisé une poêle en fente, mais vous pouvez aussi utiliser une poêle anti-adhésive. Il faut aplatir les mélouis uniquement au moment où vous allez les déposer sur la poêle et non les aplatir d'avance, sinon ils risquent de ne pas gonfler durant la cuisson. Au moment d'aplatir les mélouis, il faut huiler le plan de travail uniquement avec de l'huile végétale et non le mélange huile-beurre comme au début. Faites cuire les deux faces du mélouis et au moment de le mettre dans la poêle, rajoutez quelques gouttes d'huile par-dessus. Retournez avant même qu'elle ne change de couleur et continuez ainsi en la retournant régulièrement jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur dorée. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Servez-les avec du miel, confiture ou fromage, etc. Voilà, n'oubliez pas aussi d'aimer la recette et de la partager avec vos amis et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre nouvelle recette. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Charles.